La guerre du Biafra est une guerre civile au Nigeria qui s'est déroulée du 6 juillet 1967 au 15 janvier 1970 et a été déclenché par la sécession de la région orientale du Nigeria qui s'auto-proclame république du Biafra sous la direction du colonel Ojugvu. Le blocus terrestre et maritime du Biafra par les troupes gouvernementales provoque dans la région une famine qui aurait entraîné la mort d'un à deux millions de personnes. Cette guerre est largement couverte par les médias étrangers, d'autant que le photojournalisme est en plein essor et expose aux populations occidentales le dénuement du tiers-monde. Une des conséquences de cette guerre sera l'évolution de la doctrine de l'aide humanitaire qui prônera la médiatisation intense du conflit et une ingérence directe pour venir en aide aux réfugiés couronnée par la fondation en 1971 de l'organisation caritative d'origine française mais de 500 frontières. Ex-colonie britannique, le Nigeria, qui acquiert son indépendance en 1960, est le pays le plus peuplé d'Afrique avec 40 millions d'habitants. Sa population est divisée en 250 ethnies, dont les trois principales sont les Aoussa, les plus nombreux, majoritairement musulmans et vivants au nord, les Yorouba, musulmans et chrétiens vivants à l'ouest et au sud-ouest, et les Igbo, majoritairement chrétiens et animistes, qui vivent au sud-est et détiennent la majorité des postes dans l'administration et les commerces. Largement christianisés et alphabétisés par les missionnaires, les Igbo sont été favorisés par l'administration britannique pour diviser le pays et mieux asseoir sa domination. De plus, la plupart des mines de charbon et des réserves de pétrole du pays sont situées à l'est du delta du Niger, où vit la majorité des Igbo. De 1960 à 1966, les deux partis politiques Aoussa et Igbo s'allient pour diriger le Nigeria, excluant de fait les Yorouba. Les autres ethnies, se sentant lésées à différents niveaux, s'opposent aux Igbo, et les tensions montent jusqu'à atteindre un paroxysme en 1966. Les Yorouba soutenaient jusqu'alors un parti réformiste à tendance progressiste, opposé au bloc conservateur des musulmans du nord, l'Action Groupe. Il mène alors un coup d'État, qui conduit à la formation d'un parti Yorouba plus conservateur, le NNDP, et forme une alliance avec les Aoussa. Les composantes de cette nouvelle alliance politique excluent les Igbo du pouvoir, et les menacent de leur confisquer leur richesse, tirée notamment du pétrole. Lors des élections de 1965, l'Alliance nationale nigériane des Aoussa, alliée aux membres conservateurs Yorouba, s'oppose à la grande alliance progressiste Uni Igbo, alliée aux membres progressistes Yorouba. L'Alliance nationale nigériane, menée par Sir Aboubakar Tafawa Balewa, remporte la victoire avec une écrasante majorité, toutefois entachée par des soupçons de fraude électorale massive. Des officiers Igbo à tendance gauchisante, renversent alors le gouvernement et placent le général Johnson Aguiye Iron Sea, à la tête de l'État le 15 janvier 1966. Iron Sea met fin le 24 mai 1966, au fédéralisme et renforce la domination de la capitale, mais les tensions s'attisent dans le pays. Une rébellion anti-Igbo éclate dans le nord, déclenchant un exode massif vers la province de l'Est, et les massacres provoquent plus de 30 000 morts jusqu'en octobre. Iron Sea est assassiné le 29 juillet 1966, et un autre coup d'État instaure un gouvernement fédéral militaire. La junte, en majorité musulmane, place à la tête de l'État un officier chrétien, le général Yakubu Gowen, avec pour mission de rétablir la paix dans le pays, avant de rendre le pouvoir aux civils. Mais dans le nord du pays, en majorité peuplée de musulmans, les Igbo, ethnies chrétiennes, sont victimes de massacres malgré les tentatives de Lagos de ramener le calme. Le général Gowen modifie les structures administratives du pays, ce qui suscite l'opposition des Ibo, qui perdent alors le pétrole, présent principalement à l'Est du Delta, et l'objet d'exploitation par les compagnies pétrolières chez les British Petroleum. Aude Mégou et Meka Ojukvu, le gouverneur militaire de la région de l'Est, Fiev Desibaud, refuse alors de reconnaître l'autorité de Yakubu Gowen, et la tension monte entre chrétiens et musulmans, plaçant le pays au bord de la guerre civile. En janvier 1967, l'accord d'Abouri est proposé au Nigeria au terme d'une médiation ghanéenne. Il prévoit l'abandon de la division du pays en région, afin d'instaurer une république fédérale composée de 12 États. Le général Gowen propose de son côté un nouveau découpage administratif, qui priverait les Ibo de la grande partie des ressources pétrolières. Ojukvu rejette ces propositions et déclare que tous les revenus générés dans la région de l'Est, seront réquisitionnés par le gouverneurat en termes de réparation au coût du déplacement des dizaines de milliers d'Ibo, fuyant le nord. Le 26 mai 1967, le conseil consultatif de la région de l'Est vote la sécession de la région. Le 30 mai, Ojukvu proclame l'indépendance de la région, qui prend le nom de république du Biafra, avec Enougou pour capitale. L'armée biafraise compte alors environ 100 000 hommes. L'état d'urgence décrété au Nigeria le 26 mai 1967, permet d'instaurer des mesures policières, visant à reprendre le contrôle du Biafra mais sans grand succès. Au début du mois de juillet, les forces fédérales franchissent la frontière biafraise et marchent sur Enougou, la guerre du Biafra commence. Au cours de l'été 1967, les forces biafraises contre-attaquent, ayant le contrôle des deux tiers des réserves de pétrole du Nigeria, Ojukvu tente de s'approprier le dernier tiers en traversant le Niger et en envahissant la région du centre-ouest, où se constitue une éphémère république du Bénin avec Bénin City pour capitale, à ne pas confondre avec l'actuel Bénin, qui correspond à l'ancien Dahomey. Pendant quelques semaines, le Biafra semble même être en mesure de pousser ses incursions jusqu'à Lagos, la capitale du Nigeria. L'armée fédérale repousse cette contre-offensive, et prend peu à peu le contrôle des principales villes, tandis que le territoire du Biafra se réduit au fil des mois comme une peau de chagrin, Ogora, Unsuka et l'île de Boni tombent dès le 30 mai 1967, Enougou le 28 septembre 1967, capitale transférée à Oumuaya, Port-Arcourt et ses champs pétrolifères le 24 mai 1968, Oumuaya le 22 avril 1969, capitale transférée à Owori, et finalement Owori le 9 janvier 1970. Avec la chute de Port-Arcourt le 24 mai 1968, le Biafra se trouve définitivement privé d'un accès à l'océan Atlantique. La stratégie d'étouffement des poches de résistance biafraise par l'armée nigériane, conduit irrémédiablement à l'écrasement sanglant de la révolte. Les anciennes puissances coloniales que sont le Royaume-Uni et la France, sont les protagonistes extérieurs de ce conflit qui suit de près la décolonisation, et voient des nouvelles zones d'influence se dessiner. Les deux camps sollicitent l'aide de la France mais le général de Gaulle, décide officiellement d'imposer un embargo aux deux parties. En revanche, officieusement, Paris penche pour le Biafra, car selon son conseiller Afrique Jacques Faucard, le général de Gaulle souhaite le morcellement du pays, afin d'affaiblir la zone d'influence britannique. Gowen avait commandé 40 automitrailleuses à Paris, qui commenceront à être livrées en juin 1967. La moitié de la commande sera honorée, les livraisons cessant en décembre. Les présidents gabonais, Albert Bernard Bongo et l'ivoirien Félix Oufouet-Boigny, financés par l'Afrique du Sud et la Rhodesie, soutiennent eux aussi activement le général Ojugvu, afin de réduire l'influence du Nigéria anglophone en Afrique. Outre le Gabon et la Côte d'Ivoire, l'indépendance du Biafra ne sera reconnue que par deux autres pays africains, la Tanzanie et la Zambie, ainsi que par Haïti. De son côté, le Royaume-Uni soutient massivement le gouvernement fédéral, et lui fournit des armes. Les États-Unis soutiennent également le gouvernement fédéral du Nigeria, mais s'opposent à toute vente d'armes aux deux parties. Le 6 juillet 1967, les compagnies pétrolières Shell, BP et American Overseas annoncent leur intention de verser directement les royalties, au Biafra et non au Nigeria. L'excentrique comte suédois, Karl Gustav von Rosen, recruté par l'association caritative catholique Caritas, proche du Vatican, dirige aussi une brigade aérienne composée de cinq avions sahabes mini-coings, deux Biafrais et trois Suédois. Les milieux chrétiens, dont fait partie Jean-Maurichot Beaupré, collaborateur de Jacques Faucard, qui préside la cellule africaine de l'Élysée, ont tendance à considérer la guerre du Biafra comme un conflit religieux, et soutiennent les hibos. Dès le début des hostilités, De Gaulle indique à son émissaire Jacques Faucard, qu'il souhaite affaiblir le géant nigérian. Faucard écrit 30 ans plus tard, « De mon point de vue, le Nigeria était un pays démesuré par rapport à ceux que nous connaissions bien, et qui faisait planer sur ceux-ci une ombre inquiétante. » Le gaulliste, Yves Guéna déclarait pour sa part, en parlant du Nigeria et du Ghana. Même sans parler en termes militaires, que pèserait une poussière d'État francophone devant ces deux puissances ? En outre, le Nigeria est l'un des pays protestants contre le troisième essai nucléaire français, Gerboise Rouge, effectué le 27 décembre 1960 à Regan, au Sahara algérien. Le pays expulse l'ambassadeur de France, Raymond Offroy, interdit aux avions et aux navires français de toucher son sol, et tente de soulever les gouvernements africains contre les tirs nucléaires français, provoquant un ressentiment durable de De Gaulle et de Pierre Mesmer, alors ministre des Armées. Selon Faucard, De Gaulle lui donne carte blanche pour qu'il aide la Côte d'Ivoire à aider le Biafra. L'État français finance l'opération. De Gaulle appuie Faucard dans cette opération contre l'avis de son premier ministre, Maurice Couve de Murville, littéralement horrifié et contre les diplomates qui n'apprécient pas ce qui leur apparaît, comme une politique aventureuse décidée en dehors d'eux. Le chef de la République du Biafra, Ojugvu, a établi à Paris le Biafra Historical Research Center, où travaillent le mercenaire Bob Denard et Roger Folk, ex-colonel pendant la guerre d'Algérie et ancien membre du premier règne. Ceux-ci recrutent d'autres mercenaires pour soutenir la sécession du Biafra, dont le colonel Rolf Steiner, un légionnaire allemand, ancien de l'OAS, qui commandera au Biafra la 4e Brigade Commando, Légion Noire, et Gildas Leberrier, un ancien parachutiste en Indochine et en Algérie. Le bureau sert aussi d'interface pour acheter des armes sur le marché gris. Le 4e Commando Brigade remporta de nombreux succès sur les forces nigérianes, principalement lors de l'audacieux raide des Nougous, qui détruisit l'aviation nigériane dans le secteur nord. Les opérations vers le Biafra sont coordonnées par l'ambassadeur de France au Gabon, Maurice Delonnet, avec à ses côtés Jean-Claude Bouillet, directeur de la compagnie aérienne Transgabon et responsable locale des services de renseignement français, le SDECE, en lien avec le correspondant de Fokar à Abidjan, Jean-Moricho Beaupré, un ancien membre du SDECE. A partir d'août 1968, ce sont des dizaines de tonnes par jour d'armes et de munitions, qui sont acheminées au Biafra par des mercenaires et des hommes du SDECE. La presse francophone donne des échos du soutien français dans le conflit. Le Canard Enchaîné publie une lettre de l'ambassadeur Delonnet, recommandant le colonel Fournier et ses trois collaborateurs du SDECE, au lieutenant-colonel Ojugvue. Dans Jeune Afrique, le journaliste Michel Honorin écrit « De trois à six avions chaque soir au Biafra. Une partie des caisses, embarquées au Gabon, porte encore le drapeau tricolore et l'immatriculation du ministère français de la guerre, ou celle du contingent français en Côte d'Ivoire. » Parallèlement, la conquête de l'opinion publique, selon les mots du délégué du Biafra à Paris, Ralph Ouachou, fait l'objet d'efforts importants. Faucard fera à ce sujet les remarques suivantes. Les journalistes ont découvert la grande misère des Biafrais. C'est un bon sujet. L'opinion s'émeut et le public en demande plus. Nous facilitions bien sûr le transport des reporters et des équipes de télévision par des avions militaires jusqu'à Libreville, et de là, par les réseaux qui desservent le Biafra. L'agence de publicitiers Marc Presse, à Genève, va mener pendant 17 mois, une campagne de presse, comportant plus de 500 articles, et donnant une place centrale au thème du génocide par la fin. Le SDECE est directement impliqué dans cette campagne. Ce que tout le monde ne sait pas, c'est que le terme de génocide appliqué à cette affaire du Biafra, a été lancé par les services. Nous voulions un mot choc pour sensibiliser l'opinion. Nous aurions pu retenir celui de massacre, ou d'écrasement, mais génocide nous a paru plus parlant. Nous avons communiqué à la presse des renseignements précis sur les pertes biafraises, et avons fait en sorte qu'elles reprennent rapidement l'expression génocide. Le monde a été le premier, les autres ont suivi, explique le colonel Maurice Robert, responsable du SDECE durant la guerre du Biafra. Les autorités de Lagos tentent de faire face à cette campagne, une commission internationale comprenant quatre observateurs, des militaires haut-gradés du Canada, de Grande-Bretagne, de Pologne et de Suède, réalise une enquête en septembre 1968 et conclut que, le terme de génocide est injustifié. Selon François-Xavier Verschave, le soutien militaire, mercenaire, armes et munitions, et financier apporté par les autorités françaises, aurait prolongé le conflit durant 30 mois, contribuant à prolonger la famine, et in fine, le nombre de morts à plus d'un million. Le consultant canadien pour le développement, Jans Mili, avancera que la prolongation de la guerre due au soutien français aux insurgés du Biafra, aurait contribué à la mort de près de 180 000 civils. A partir de 1968, les deux armées maintiennent leur position, et aucune ne parvient à progresser significativement. La population civile, coincée entre deux feux et craignant des massacres de la part de l'armée nigériane, n'a d'autre choix que de soutenir le gouvernement du Biafra, et de se déplacer de camp en camp de réfugiés. Le blocus terrestre et maritime de la poche biafraise, ou sont coincés des millions de personnes sur quelques milliers de kilomètres carrés, entraîne alors une terrible famine, où entre 600 000 et 1 million de personnes mourront de faim, de soif et d'épidémie. Le gouvernement nigérien utilise des mercenaires, sous la forme de pilotes égyptiens pour leur armée de l'air, avec des chasseurs MiG-17 et des bombardiers Ilyushin 2 à 28. Les pilotes égyptiens auraient fréquemment attaqué des civils plutôt que des cibles militaires, bombardant de nombreux abris de la Croix-Rouge. La médiatisation de cette famine, qui montre des enfants et des réfugiés faméliques et le cri d'alarme du gouvernement du Biafra, accusant le Nigeria de génocide et d'aggraver la famine, déclenche un élan humanitaire international. Un pont aérien transportant vivres et médicaments est mis en place, et permet d'enrayer en partie la crise. Ces convois aériens humanitaires sont dénoncés par le Nigeria, car, selon lui, ils servent de couverture à l'envoi d'armes et de mercenaires. Ces suspicions vont jusqu'à inciter l'armée nigérienne à abattre en plein vol, un avion du Comité international de la Croix-Rouge. Le conflit du Biafra offre un important tremplin médiatique pour les organisations humanitaires, qui se sont engagées dans l'aide aux réfugiés. On assiste alors à un tournant, alors que des médecins comme Bernard Kouchner sortent de la politique traditionnelle de neutralité et de réserve de la Croix-Rouge, et prennent fait et cause pour l'une des parties en présence. L'action des nouvelles organisations créées au début des années 1970, telles que l'ONG Médecins Sans Frontières, présentera un mixte d'aide humanitaire et d'action de sensibilisation, auprès des médias et des institutions politiques. Avec un appui renforcé des Britanniques, les forces fédérales nigériennes lancent une offensive finale, le 23 décembre 1969. Quatre offensives composées de 120 000 hommes au total, ont raison des dernières positions biafraises. Odom Egwu et Meka Oju, prend alors la fuite vers la Côte d'Ivoire, et charge son premier ministre Philippe Effiong, de régler les détails de la capitulation. Celui-ci signe le 12 janvier 1970, un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Le 15 janvier, les derniers combats cessent, et le biafra est officiellement réintégré au sein du Nigeria. Au début du conflit, l'écrivain Wole Swainka, futur prix Nobel de littérature, inquiet de l'imminence du conflit, tente de passer au biafra. Il souhaite par ce geste inviter les parties à trouver une issue pacifique. Le gouvernement fédéral nigérien l'arrête, et il passe 25 mois en prison. Il y écrit alors le recueil de poèmes, et Shuttle in the Crypt, titre initial, Poems from Prison, qui fait écho à cette expérience. Malgré les accusations de génocide formulées à l'encontre du Nigeria, les observateurs internationaux ne constatent pas de représailles massives ou de massacres, à l'encontre des hibos après la capitulation du biafra, ou n'ont pas pu en rapporter la preuve. Les propositions de réconciliation faites par le gouvernement du Nigeria semblent être sincères. Les combattants du biafra sont autorisés à réintégrer l'armée régulière, et aucun procès n'est organisé. Odomegwu Emeka Ojugvu lui-même, sera finalement autorisé à rentrer au Nigeria en 1982, après 12 ans d'exil. La reconstruction du Nigeria est relativement rapide, grâce à l'argent du pétrole extrait de l'ex-biafra, mais le maintien d'un régime fédéral militaire mécontente les hibos, qui jugeaient les retombées économiques insuffisantes. Une loi indiquant qu'aucun parti politique ne pouvait être fondé sur les ethnies ou sur les tribus, est adoptée, mais son application n'est pas aisée. Les vieilles tensions ethniques et religieuses, demeurent une caractéristique constante de la politique nigériane. A plus de 70 ans, est candidat à l'élection présidentielle nigériane de 2003. Ojugvu dénonce toujours les conditions de vie des 15 millions d'hibos, parmi les 100 millions d'habitants du Nigeria et la persistance des nombreux problèmes, qui avaient conduit à la guerre en 1967. Ojugvu est mort le 26 novembre 2011, à l'âge de 78 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada